Bienvenue. Aujourd'hui, je vous montre la fonctionnalité Blitz Report pour Oracle EBS. Blitz Report est disponible dans le menu de navigation EBS. Et vous pouvez également y accéder à partir de cette icône Excel. Donc, vous pouvez ouvrir l'écran Blitz Report et il ouvre le rapport qui a été exécuté juste avant. Pour l'exécuter, cliquez sur le bouton Exécuter et cela ouvrira le fichier Excel. Le fichier Excel est préformaté. La première ligne est fixe et l'autofiltre est activé. Vous pouvez donc commencer à travailler avec les données immédiatement. Et si vous favorez à antiquer vos propres modèles de mise en page, par exemple, si vous voulez voir seulement des colonnes de spécifiques dans le rapport, vous pouvez sélectionner les colonnes comme ceci. Et vous pouvez les réorganiser et la prochaine fois que vous exécutez un rapport, il sera. N'est que la colonne que tu as sélectionnée. Et tu peux aussi ajouter des mises en page supplémentaires. Par exemple, le pivotement des données ici à droite vous permet de pivoter les montants par classe de transaction. Et type de transaction, laisse-moi trouver tous les montants des transactions. Et ensuite, lorsque vous exécutez le rapport, le fichier de sortie a une feuille de pivot supplémentaire. Le classeur. Alors ici, vous voyez maintenant que nous avons le pivotement des données. Et sur la première feuille, nous avons les données détaillées. Et dans ce fichier Excel, vous pouvez apporter des modifications supplémentaires. Par exemple, vous pouvez créer vos propres mises en page en utilisant simplement les fonctionnalités standards d'Excel. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle fonctionnalité standard réelle. Par exemple, un graphique en camembert. Ou vous pouvez insérer en slides pour le rendre plus interactif pour la devise. Comme ça. Comme ça. Et ensuite, vous pouvez enregistrer ce modèle de mise en page. Laissez-moi l'enregistrer et le télécharger sur BlitzReport. BlitzReport se souviendra alors de cette mise en page et générera toujours le fichier de sortie exactement dans le même style. Donc maintenant, c'est téléversé dans le modèle et nous pouvons le lancer à nouveau. Lançons le rapport à nouveau pour une date différente. Disons 2009. Ici, vous voyez le statut en cours d'exécution. Et une fois que c'est terminé, il ouvre le fichier de sortie. Donc ça, c'était l'ancien fichier. Et maintenant, nous avons le nouveau fichier. Avec de nouvelles données. Donc ici, nous avons maintenant un exemple de données de 2009. Donc c'était très basique, mais nous pouvons bien sûr appliquer plus de modifications. Donc si vous êtes familier avec. Excel offre de nombreuses fonctionnalités de mise en page. Alors laissez-moi exécuter ce tableau de bord avec le logo de NGenetics en exemple. Chaque rapport peut avoir plus de modèles et chaque utilisateur peut créer ses propres modèles et les partager avec d'autres utilisateurs et ainsi de suite. Donc celui-ci a une mise en page plus sophistiquée. Sur une feuille de données, vous pouvez également apporter certaines modifications de mise en page. Vous pouvez appliquer une mise en évidence couleur, ajouter des totaux partiels et ainsi de suite. Pivot supplémentaire. Par exemple, en pivotant par client et par vendeur. Dans ce rapport, supposons que nous voulions voir le rapport uniquement pour les plus gros clients comme Smartbuy et d'autres. Alors on peut copier la liste des noms de clients, disons d'ici. Et ensuite, nous pouvons utiliser ces valeurs que nous avons copiées depuis l'Excel. Comme restriction de paramètres pour le rapport, nous pouvons simplement copier et coller depuis Excel comme ceci. Et maintenant, il tourne et ouvre de nouveau le fichier de sortie. Et ensuite, fonctionne exactement pour ses plus grands clients seulement avec cette mise en page. Voici la fonctionnalité de mise en page. Et il y a aussi une intégration avec les formulaires standards d'Oracle. Vous pouvez par exemple lier les rapports Blitz aux formulaires standards d'Oracle. Et l'une des intégrations les plus populaires consiste à explorer les journaux au détail des transactions du sous-grand livre. Donc, supposons que nous voulons voir journaux des comptes fournisseurs. Et nous aimerions voir le détail des transactions, par exemple, pour ce journal neuf. 0,5 millions, nous pouvons cliquer sur cette icône Excel. Et puis, nous sélectionnons le rapport que nous souhaitons exécuter. Dans ce cas, le rapport d'analyse de compte et le rapport Blitz prennent la valeur du paramètre pour le lot et le nom du journal directement depuis l'écran Oracle. Pour que vous puissiez exécuter le rapport pour l'enregistrement que vous avez actuellement ouvert à l'écran Oracle. Et nous avons une belle hiérarchie montrant les montants dans la hiérarchie des comptes. Et sur la première feuille, nous avons les détails. Donc, ici, nous avons toutes les données provenant de... Par exemple, le premier compte général vaut au segment de plan comptable. Et puis, les montants. Et puis, nous avons plus de données provenant de la table du sous-grand livre. Donc, plus à droite, ici, par exemple, nous avons le numéro de facture, la description de la facture, les dates de facture et les modes de paiement. Et plus à droite, nous avons aussi ensuite numéro de fournisseur et nom des fournisseurs. Ceux-ci a donc des types d'analyse pour moi détaillés que l'on peut ajouter à n'importe quel formulaire standard Oracle directement. L'outil propose environ 500 rapports pour l'instant. Et qui, de diverses... Les domaines de la suite Oracle e-Business. Et nous avons aussi des intégrations avec de nombreux écrans standards d'Oracle comme celui-ci. Mais en tant que développeur, vous pouvez aussi créer vos propres rapports en vous basant sur des requêtes SQL. Donc, en tant que développeur, vous devez configurer le bouton et ensuite vous. Ici, vous avez besoin d'avoir l'écran de configuration avec le nom du rapport, la requête SQL et les définitions des paramètres. Pour créer un nouveau rapport, il suffit d'entrer le nom du rapport, disons APTest, puis vous pouvez entrer la requête SQL. Et puis, vous pouvez exécuter la requête et ça génère le fichier Excel. Comme ça, voici maintenant le résultat du... La requête du fournisseur AP est très très rapide pour générer de nouveaux rapports basés sur une requête SQL. Ce qui est un des avantages pour les développeurs. Et aussi, donc tout ceci était pour le reporting jusqu'à présent. Nous avons également une fonctionnalité de téléchargement. Donc, vous pouvez, si vous souhaitez modifier les données dans UBS, dans... Autre yeux, utilisez WebADI, puis vous pouvez utiliser Blitzweapon. Nous avons divers objets de téléversement, par exemple le Peer Requisition Upload. Et ensuite, vous pouvez d'abord sélectionner ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez créer de nouveaux dossiers ou si vous souhaitez créer ou mettre à jour. Et ensuite, vous pouvez sélectionner, parce que j'ai choisi de créer ou mettre à jour, vous pouvez sélectionner la plage de date, les demandes d'achat existantes que nous souhaitons modifier. Ensuite, nous exécutons ce téléchargement. Et il génère un fichier Excel qui propose désormais une mise en évidence par couleur. Les colonnes grises fondées en lecture seule, les colonnes jaunes sont obligatoires si nous créons de nouveaux enregistrements. Et les colonnes blanches peuvent être mises à jour. Par exemple, nous pourrions dire que nous voulons mettre à jour la description de l'entête à un autre valeur. Et comme c'est Excel, nous pouvons le faire pour plusieurs enregistrements à la fois. Nous pouvons aussi créer de nouveaux enregistrements. Le plus rapide serait pour ce test juste copier et coller les lignes existantes ici, mais on pourrait aussi le faire manuellement. Créer des enregistrements en entrant les données comme ceci. Voici donc une liste de valeurs pour les différentes colonnes et offrir la même fonctionnalité ou la même validation que vous auriez sur l'écran de l'interface utilisateur standard Oracle. Alors, que nous manque-t-il d'autre? Par exemple, nous avons besoin d'un article d'inventaire. Donc, ici, par exemple, le camion Ford, et puis nous en prenons un seul. Et la date de besoin serait le 1er janvier 2024, par exemple. Oh, ce n'est pas une date valide. Le 1er janvier 2024. C'est vrai. Fait mieux. Peut-être avec un trait d'union. Oui, ça a l'air mieux. D'accord. Donc, une fois que nous avons entré les données, nous pouvons les enregistrer et puis nous téléchargerions le fichier complet sur le serveur comme ceci. Et ensuite, c'est traité sur le serveur. Donc, il fait l'appel API ou ouvre l'interface. La population exécute le processus d'interface ouverte. Et comme il traite tout en masse sur un serveur, c'est beaucoup plus rapide que WebADI ou d'autres outils. Et maintenant, nous voyons le résultat ici de la mise à jour en cours de création. Donc, les créations ont échoué comme on le voit ici. Nous voyons les messages d'erreur, mais la mise à jour, ça a marché. Et maintenant, nous pourrions corriger ces messages d'erreur dans Excel et ensuite télécharger à nouveau le fichier. Alors, c'était une brève introduction à Blitzweepen. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités. Par exemple, remplacement du générateur d'état financier ou un hub de chaînes d'approvisionnement spécialement pour les clients manufacturiers. Veuillez nous contacter si vous souhaitez en voir plus. Merci d'avoir regardé.